Et salut ! Je reviens aujourd'hui après quasiment deux ans d'absence et pour vous parler du même sujet sur lequel j'étais restée il y a deux ans, le papillomavirus. J'ai eu énormément de questions depuis ma vidéo sur Youtube mais surtout sur Insta où je suis plus présente sur le papillomavirus, là où j'en suis, comment ça se passe, bref. Quoi de neuf ? Alors, du coup, depuis il s'est passé beaucoup de choses. Je vous ai parlé du fait qu'il y a deux ans quasiment, puisque c'était en février, là je tourne cette vidéo fin décembre. Donc ça fait quasiment deux ans que j'ai eu un frottis positif au papillomavirus. Donc le 16, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait auparavant pour voir un peu comment ça s'est passé, mais plus ou moins mal. A cause de la gynécologue qui m'avait appris la nouvelle ou qui ne l'avait plutôt pas apprise et m'avait laissée faire mes recherches par moi-même sur Google. Et du coup, donc il y a deux ans, on a découvert ça. Et ensuite, j'ai fait une colposcopie, donc une biopsie en fait des endroits qui sont touchés par le papillomavirus pour voir comment il avait progressé et où il en est. Et on avait découvert, donc pour vous faire un bref résumé, qu'il était au stade de condylome. Donc il s'était juste, en fait il est juste posé, enfin à l'époque, il s'est juste posé sur mon col. Il n'avait pas encore fait des lésions. Mais du coup, il est posé quand même. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que c'est du bas grade. Et en gros, pour la faire court, si vous en êtes là, ce n'est pas grave. De toute façon, le papillomavirus, ça touche quasiment toute la planète. Toute la planète active sexuellement en tout cas. Pas toute la planète, mais en gros, on estime 70 à 80% des gens. Donc ça fait quand même du monde. Et du coup, c'est juste que normalement, il est détruit par l'organisme naturellement et tout seul. Et il se trouve que moi non, comme je crois 10% des femmes. Donc ça fait encore du monde. Et ce n'est pas une raison pour paniquer, même si Google nous fait vite paniquer. Donc on en est resté là. En gros, la gynécologue de l'époque m'avait dit que pour un bas grade, on était plutôt attentiste. C'est-à-dire qu'on se revoyait dans un an pour faire le point, voir s'il était parti. Parce qu'il peut aussi partir tout seul encore à ce moment-là. Mais souvent, vu que j'ai 30 ans, c'est souvent avant 25 ans quand il part tout seul. Mais ça peut arriver. Ou alors, sinon, rester au même stade et on attend de voir. Ou évoluer. Mais normalement, ça met une vingtaine d'années à évoluer. Donc ce n'était pas en un an que ça allait devenir trop grave. Mais voilà, en gros, où j'en étais. Et du coup, donc entre-temps, je suis tombée enceinte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais allée voir ma gynécologue de base pour enlever mon stérilet. Puisque mon chéri m'avait fait part du fait qu'il était prêt à avoir un bébé. On en parlait depuis un moment. Moi, je ne savais pas trop. Lui non plus. Un jour, il m'a dit comme ça, de but en blanc, dans le lit, sur son téléphone. Il a arrêté de jouer à son jeu. Il m'a dit, au fait, je suis prêt. Et du coup, ça a un peu tourné dans ma tête aussi. Et puis, à force d'y penser, je... Bah oui, j'étais prête aussi. Et du coup, je suis tombée enceinte. Donc, pour en venir à ce sujet de la grossesse, il n'y a aucun risque à tomber enceinte pendant que vous avez un papillomavirus et qu'il est en bas grade. Moi, la gynécologue m'avait dit, en tout cas, go. Je sais que s'il est en haut grade, peut-être que le gynécologue peut vous dire toute autre chose. C'est-à-dire, bah non, on va faire une petite opération. Donc, la colonisation avant. Comme ça, au moins, on est tranquille. Mais moi, vu que c'était du bas grade, la gynéco m'a dit, oui, pas de souci, on verra. Enfin, elle ne m'a pas dit ça comme ça, parce que ce n'était pas... Ce n'était pas le gynéco que j'ai maintenant. Mais elle m'avait quand même dit, OK, pour tomber enceinte, on verra plus tard. Donc, je suis tombée enceinte. J'ai aussi pris la décision de changer de gynécologue et de tomber sur un gynéco incroyable qu'on m'avait beaucoup conseillé, même s'il y avait beaucoup d'attentes. Mais bon, en gros, je suis tombée enceinte en juillet. Donc, on avait commencé les essais en... fin mars, parce que j'ai traversé une sacrée période entre février et mars. Ça a été assez horrible, tout ce processus. Mais bon, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo que je vous mettrai... Bon, vous allez voir très vite parce que c'est que la troisième maintenant. Donc, je suis tombée enceinte en juillet. Donc, après 4 mois, 5 mois d'essai. Et j'ai été voir ce gynécologue. Donc, il y avait beaucoup d'attentes. Donc, je l'ai vu la première fois en septembre. Mais je préférais attendre et tomber sur quelqu'un de bien. Et vraiment, je vous conseille de faire la même chose si vous êtes dans ce genre de situation. Et en septembre, donc, je viens le voir. Je lui dis, voilà, je suis enceinte. Donc, du coup, il a fait, bon, les examens habituels. Ça, c'est pas trop le sujet de cette vidéo. Mais bon, voilà. Et ensuite, je lui ai parlé de ce fameux papillomavirus. Donc, je lui ai dit, voilà, je lui ai ramené mes résultats de colposcopie. Et il m'a dit, oh oui ! Alors, lui, je l'adore. Vraiment, je l'aime d'amour. C'est vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour cette personne qui n'en fait ni trop, ni pas assez. C'est-à-dire qu'il ne va pas me dire, oh, c'est rien, on s'en fout. Il ne va pas me dire non plus être alarmiste ou s'en foutre. Et il va vraiment répondre à toutes nos questions. Donc, enfin, mes questions, mais nos questions. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu ce lapsus. Et du coup, donc, il m'a dit, bah écoutez, ok, pas grave, ok. Bon, bah écoutez, on verra après votre accouchement. Parce que de toute façon, on ne touche pas au col d'une femme enceinte. Donc, voilà. Donc, je lui ai demandé à l'époque s'il y avait un risque pour le bébé. Pas du tout. Il n'y a pas de risque ni pour le bébé, ni pour vous. Donc, voilà. Donc, ma grossesse se passe. Mon accouchement se passe. On attend. Et en fait, on a attendu. Donc, j'ai accouché en avril. Et on a attendu le mois de juillet d'après. Donc, du coup, ça faisait un an et demi pour reposer un stérilet. Et par la même occasion, il m'a fait un frottis. Et vraiment, moi, je n'étais pas du tout dans la même optique que la première fois que j'ai fait un frottis. Puisqu'il est tellement rassurant. Il m'a dit, bon, voilà, ça y est, c'est l'heure de recontrôler. Mais voilà, il n'était pas du tout inquiet. C'est vrai que moi, bon, j'ai aussi bien avancé de mon côté sur l'angoisse par rapport à ça. Et je ne suis plus du tout inquiète. Donc, j'ai attendu tranquillement. Sans me faire d'espoir. Bon, on verra. Et le frottis est revenu comme celui d'il y a... Enfin, à l'époque, il y a un an et demi. Il était à Scuse. Donc, en gros, un peu bizarre. Enfin, en gros, pas sûr qu'il y ait quelque chose. Mais quand même, à contrôler avec une colposcopie, il y a des cellules qui ont l'air d'être un petit peu modifiées. Donc, je le revois. Il m'a dit de reprendre rendez-vous avec lui. Mais d'ici la fin de l'année, voilà, que ce n'était pas urgent. Puisqu'on est en bas grade. Donc, vraiment, ça met 20 ans à se dégrader. Et du coup, j'ai pris rendez-vous là le 22. Donc, il y a quelques jours. Et il m'a dit, bon, du coup, on est toujours en bas grade, visiblement. J'ai l'impression qu'on en est toujours au même point, quoi. Parce qu'à Scuse, souvent, c'est bas grade. Bon, a priori, on est toujours au même stade. On va faire la colposcopie puisqu'il faut le faire. Et puis, on va voir un petit peu où ça en est. Soit on vous rappelle et, du coup, il faut qu'on discute un peu de ce qu'on va faire. Soit on vous rappelle ce pas. Ça veut dire qu'il est parti. Mais bon, a priori, non. Bref, donc voilà. Donc là, vu que vous avez été très nombreux à me poser des questions. Hélas, moi, j'avais déjà réponse à ces questions. Parce que j'avais fait toutes mes recherches Google. parce que j'ai angoissé, parce que je connais un petit peu trop bien le sujet. J'avais pas forcément besoin des réponses en elle-même. Mais je me suis dit qu'en fait, j'allais prendre le temps de lui poser des questions pour avoir ses mots à lui. Parce que lui, comme je vous disais, il a vraiment les mots qu'il faut, je trouve. Sans trop rentrer dans les détails. Mais voilà, quand même. Donc, je lui ai demandé ce qu'il entendait par d'abord ce qu'on allait faire. Donc, en gros, il m'a dit que pour un bagrade, on peut faire du laser. C'est ce qu'il préconise. Donc, en gros, c'est même pas une opération. Il n'y a même pas d'anesthésie. C'est juste dans son cabinet, il met un coup de laser. J'adore que je fais ça, mais je ne suis pas du tout horrifiée. Mais bon, il met un coup de laser sur les cellules endommagées. Et il les bruit, en gros, quoi. Mais ça fait pas mal, a priori. Et puis, du coup, on verra ce que ça donne. Après, il faut refaire un contrôle, etc. Mais donc, je lui ai demandé, et ça, je ne savais pas, quel est le taux de réussite. Parce qu'avec le papillomavirus, ce qui est un petit peu relu, c'est qu'il peut toujours revenir. C'est ce que j'avais appris. Donc, je lui ai demandé quel était le taux de réussite. Il me disait que quand on était au Bagrade avec un laser, franchement, il y a un très fort taux de réussite. En général, on en est débarrassé, mais on va quand même vérifier en faisant un frottis dans les 6 mois. Donc, voilà pour ce qu'il préconisait de faire si c'était toujours positif. Puisque là, ça fait 2 ans. Il me disait, en fait, quand j'ai un premier résultat positif au Bagrade, je dis, on attend 2 ans. Et au bout de 2 ans, on fait un laser et on voit. Donc, on est un peu dans cette situation. Ensuite, je lui ai demandé, déjà, si c'était fréquent. Il m'a dit, écoutez, mademoiselle, je pense que des jeunes femmes comme vous, j'en vois à peu près 2 à 3 fois par jour. Donc, voilà. C'est très fréquent. 10% des femmes, a priori, je ne sais pas combien il a de rendez-vous, mais c'est des rendez-vous assez courts. Donc, ça paraît logique. Et ensuite, l'autre question que je lui ai posée, celle qui fait qu'on est toutes dans l'angoisse, je lui ai dit, ok. Et le cancer dans tout ça ? Comment ça peut arriver ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que ça peut quand même arriver ? Si après le laser, ça revient quand même positif ? Ou si on est en grade et qu'après la colonisation, ça peut être à nouveau positif ? Et là, c'est là où je lui, vraiment, je lui envoie tout mon amour. Il m'a expliqué et il m'a dit, écoutez, on va faire très simple mademoiselle. Donc, ça, j'adore. Un cancer. Non, ok, on reprend. Un papillomavirus. En fait, une femme qui a un papillomavirus et qui est positive, que ce soit haut ou bas grade, on s'en fout. Et qui est suivi régulièrement comme on lui demande. C'est-à-dire, si je vous dis rendez-vous dans les 6 mois, il faudrait prendre rendez-vous dans les 6 mois, après ces 8 mois, c'est pas grave. Mais voilà, si vous revenez comme on vous le demande et que vous suivez les instructions de votre gynécologue et que vous êtes sérieuse, il est impossible d'avoir un cancer. Ça n'existe pas. Et là, soulagement. Soulagement. Voilà, je voulais juste vous transmettre cette info qui est, je crois, la plus importante de la vidéo. Mais quelqu'un qui est avec un frottis positif et qui est sérieuse et fait ses frottis et sont suivis chez son gynécologue n'aura pas de cancer. Voilà. Il m'a expliqué que la dernière fois qu'il a eu un cancer du col de l'utérus à traiter, c'était il y a 2 ans. Je me souviens très bien, du coup, de son histoire. Il m'a dit, voilà, c'était une femme de 45 ans, je crois. Donc oui, en effet, à cet âge-là, vu que ça met 20-25 ans à évoluer, elle était en haut grade. Et il me disait, et je lui avais demandé de revenir très vite dans l'année pour faire une conisation. C'est-à-dire, donc là, c'est pas brûler les cellules endommagées, c'est carrément couper le morceau de col qui est touché. Donc il m'a dit, c'était en 2009 quand elle avait fait ce frottis positif et que je lui avais dit de revenir dans l'année, donc d'ici 2010. Et il m'a expliqué que cette dame était revenue en 2019, du coup, il y a 2 ans, 2020, sans jamais avoir refait de frottis entre-temps. Et que là, en effet, quand il lui a fait son frottis, il était avec un cancer qui était avéré. Mais il m'a dit, voilà, la dame, elle n'a pas été sérieuse. Alors après, on ne peut pas juger, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais oui, au bout de 10 ans, avec un haut grade, ça peut arriver. Mais sinon, on a plein de moyens de faire que ça n'arrive pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et du coup, il faut juste vraiment se faire suivre. Donc ça, c'est vraiment des mots qui m'ont fait du bien. Et je me suis dit qu'il pouvait vous faire du bien à vous aussi si vous êtes dans ma situation ou dans une situation avec un haut grade. Peu importe, c'est plus ou moins la même conclusion. Donc ça, c'est vraiment le truc que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je voulais vous dire un autre truc, je ne m'en souviens plus. Oui, non, c'était ça. Ah oui, oui, c'est ça. Et du coup, juste, je vais devoir prendre du colpeau fixe qui n'est pas remboursé. Mais quand même, il m'a dit qu'il y avait des résultats. Donc avant de faire le laser, on va essayer de se débarrasser du virus avec ça. Donc il faut que j'aille absolument à la pharmacie, je ne suis pas allée pour le prendre. Donc c'est un gel vaginal à insérer tous les soirs, a priori, pendant les deux prochains mois. Et on va essayer comme ça. Ah oui, voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je lui ai demandé, mais du coup, si le papillomavirus peut revenir malgré l'intervention, quelle qu'elle soit, est-ce qu'on peut vivre toute sa vie avec ? Et là, il m'a dit oui. Ça arrive que des femmes, les, puis les plus, puis les à nouveau, puis les plus, puis les à nouveau. Et ça, au final, on peut traverser sa vie avec le papillomavirus. Et en vrai, tant que c'est surveillé, ce n'est pas si grave. C'est difficile à accepter, mais ce n'est pas si grave. C'est-à-dire que même si je fais le laser et que ça revient, je suis suivie. Donc on fera ce qu'il faut pour que ça ne soit pas grave. Mais oui, on peut l'avoir un peu pendant des années et des années, qu'il revienne, etc. Mais en vrai, il mettra 20 ans à devenir un cancer. Donc au pire, on refera un coup de laser, on refait une colonisation, on refait des choses. Mais voilà, il faut accepter que ça peut être le cas et qu'on ait du mal à s'en débarrasser. Mais au final, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on n'ait pas de cancer, je pense, dans cette histoire. Et donc, le plus important, c'est de se faire suivre. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des questions. J'aurais vraiment aimé me trouver moi, la moi d'il y a deux ans. Je pense qu'elle aurait beaucoup aimé me connaître pour ce sujet, en tout cas, me connaître cette moi de maintenant. Donc si vous êtes dans ma situation d'il y a deux ans, ou si vous posez encore des questions, ou si vous êtes en stress, en train de pleurer, de paniquer, d'angoisse, de faire des crises d'angoisse, comme j'ai pu le faire, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire. Et je serai là pour vous soutenir, vous répondre. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis je vous souhaite du courage, parce que quand même, ce n'est pas agréable, en tout cas, de découvrir tout ça. Du courage, zen, vraiment zen, zen, zen. Ça, c'est super important. Le stress, ah oui, juste dernière petite chose avant de vous laisser, les facteurs aggravants, ou qui peuvent aider le papillomavirus à essayer de combattre un peu plus facilement, c'est le stress, le tabac, fortement. Là, ça a été vraiment prouvé. Alors je ne fume pas, heureusement, mais si vous fumez, voilà, il faut quand même savoir que le tabac, c'est un ami de ce cher papillomavirus. Et après, par contre, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui tomberont dessus. Et là, du coup, c'est beaucoup moins rigolo. Mais c'est un peu plus inquiétant si on est en situation de, comment dire, d'immuno... Fragile au niveau de son système immunitaire. Par exemple, quelqu'un qui va avoir le VIH ou quelqu'un qui va prendre des médicaments. Alors là, je n'ai pas très bien suivi, parce que je ne suis pas forcément concernée. Mais en gros, il m'expliquait les femmes qui prennent des traitements immunosuppresseurs, je crois, pour certaines maladies auto-immunes. Voilà. Là, c'est un petit peu plus difficile. Et les médecins doivent... Enfin, les gynécologues sont beaucoup moins attentistes, pour le coup, dans ces cas-là. Voilà, voilà. Je vous souhaite du coup quand même une bonne fin d'année, des bonnes fêtes de fin d'année. Et je vais essayer de revenir plus souvent, vous voir parmi... Enfin, sur YouTube. Et à bientôt.